Comment est-ce que je pourrais résumer ? La peur peut être une émotion trompeuse. Ce qui de loin peut sembler effrayant ne l'est pas forcément quand on s'en rapproche. Nous avons souvent peur de ce que nous sommes conditionnés à craindre. Les gens derrière les masques, les endroits inconnus et sombres. Fais gaffe, on ne doit voir que moi et le conteneur dans le cadre. A priori, ma mission était loin d'être compliquée. D'écrire le Darknet en 3500 mots. Alors comment je m'étais retrouvé là ? Dans un conteneur clandestin à la périphérie de Berlin, avec deux crypto-anarchistes sans visage me faisant faire le tour de leur lab. Non, tu ne filmes pas mes doigts. Jamais ? Compris ? Ok. Un des trucs qui m'intéresse en ce moment, c'est de fabriquer un dispositif qui reproduise la norme de communication vocale sécurisée de l'armée américaine, mais qui serait accessible à tous. Comme ça, n'importe qui pourrait se connecter avec ce petit appareil et crypter sa voix en utilisant les lignes téléphoniques traditionnelles. Mais qui cette puce aiderait-elle au final ? Des terroristes pour voler à couvert ? Ou des révolutionnaires dans les régimes dictatoriaux ? Quand j'étais jeune, j'ai lu 1984. Et c'était comme... En un sens, il était visionnaire, mais d'un autre côté, il était très optimiste, parce qu'il ne pouvait pas imaginer les développements technologiques que nous avons connus depuis. Et d'un point de vue technologique, c'est déjà bien pire. Ça donne une société qui vit en état de surveillance permanente. 1984 ? Je suis né en 1984. Oui, ça c'est moi juste là. C'est précisément l'année Corwell avait imaginée comme étant le début de la fin de notre vie privée. Un monde dans lequel Big Brother nous surveillait en permanence. Mais personne n'y prêtait vraiment attention. Pourtant, c'est cette année-là que les familles heureuses ont pu installer le premier ordinateur Macintosh chez elles. Dix ans plus tard, ma génération serait déjà dépendante aux écrans. Petit à petit, nous sommes tous devenus accro. Ça a commencé avec des jeux, des chats, des e-mails, même des films. Nos goûts se sont développés avec Internet. Mon premier amour, mon deuxième amour, mon troisième. ICQ, puis Facebook, Google, Twitter. Arrivé à l'âge adulte, j'avais passé une bonne partie de mon temps en ligne. Pourtant, je ne m'étais jamais dit qu'il pouvait y avoir une autre facette à explorer. Le fameux Deep Web. À vrai dire, je n'avais pas la moindre idée de la façon de le trouver. Donc j'ai commencé comme tout le monde, par une recherche sur Google. Ok, tout ce qui n'est pas indexé. Je n'irai donc pas bien loin avec Google. La partie émergée de l'iceberg ? Donc le Deep Web est une sorte de dépôt de données inaccessibles, rempli par les banques, les gouvernements, les entreprises, et contenant en plus une partie invisible ? Qu'est-ce que le Dark Net ? Pendant longtemps, tous ceux qui voulaient agir en secret, acheter de la drogue ou des objets volés, trouvaient que c'était très difficile à faire dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, il faut rencontrer le vendeur, et ensuite, il faut le payer, d'une façon ou d'une autre. Parler du Dark Net, c'est évoquer une nouvelle forme de commerce. Un nouveau marché où les identités des acheteurs, des vendeurs et de l'argent lui-même échappent à la police, ou à quiconque essaierait de traquer le crime, ou d'autres choses. Ok, tu vois ça ? C'est un système d'exploitation conçu pour les hackers. Rien à voir avec Windows ou quoi que ce soit de ce genre. Un système d'exploitation élaboré spécifiquement pour le piratage informatique. Tel Aviv est un hub pour les experts en cybersécurité. Ça n'a donc pas été difficile de trouver Danor Cohen, un pirate informatique white hat, qui agit pour la bonne cause. La première chose que Danor m'a montrée, c'est à quel point ceux qui utilisent l'Internet ouvert sont vulnérables et exposés. Tu vois ça ? Il y a le mot de passe réseau. Incroyable, non ? Maintenant, imagine que tout est secret, tout est mot de passe bancaire, ton Gmail, ton Facebook, toutes tes conversations privées, que tout ça soit visible avec un seul mot et en voix. En faisant le tour du quartier, Danor avait pu s'introduire dans l'ordinateur de pratiquement tous les gens à 100 mètres à la ronde. Comme les hackers, ils pouvaient intercepter mes informations sur Internet, tout comme la police pouvait utiliser ces mêmes outils pour surveiller les criminels. Si on est sur l'Internet ouvert et qu'on parle d'un trafic de drogue, il y a des systèmes qui balayent le réseau automatiquement. Il n'y a pas d'intervention humaine là-dedans. Et tu seras rapidement convoqué pour enquête. Mais sur le Darknet, rien ne permet d'arrêter à tant quelqu'un de faire ce qu'il veut. Je veux qu'on comprenne parfaitement ce qu'est le Darknet. Vous installez un logiciel dont la fonction essentielle est de cacher votre activité. Alors, vous allez avoir besoin de software. Un des plus populaires, qui s'appelle TOR. TOR? Qui s'est-ce que l'onion routera. L'onion routera. L'onion routera. L'onion routera. L'onion routera. L'onion routera. C'est fait par la l'Université américaine. Comment ça le fait le TOR? C'est bien, il prend le données et l'envole le monde au monde à plusieurs différentes données données. C'est ce que, aucun personne ni une agence peut savoir où le données vient d'un ou où se vient de données. Cela semblait incroyable. Sous couvert d'un anonymat complet, n'importe qui pouvait réussir à commettre le crime parfait depuis son salon entre deux épisodes de sa série préférée sur Netflix, sans que personne ne le sache. En à peine quelques secondes de téléchargement, Thor était sur mon bureau. La porte du Darknet était grande ouverte. La question était, où aller ? Mon premier arrêt a été le wiki caché. Ce n'était pas vraiment différent d'une page Wikipédia classique, seul le contenu était un peu plus... enfin, je ne sais pas, voyez vous-même. Des drogues, beaucoup de drogues, de l'herbe, de la cocaïne, de l'héroïne, de la méthamphétamine en cristaux. L'anonymat est quelque chose de très difficile et de rare à obtenir. Et pour cela, Thor est ce qu'il y a de mieux. Si je devais faire quelque chose d'illégal, j'utiliserais Thor pour le faire. Et la liste s'allonge avec des tueurs à gages, des offres pour éliminer des hommes politiques. 58 000 euros pour tuer un journaliste ? Comment ? C'est tout ce que je vaux ? Les portes sont grandes ouvertes. Rien ne peut vous arrêter. Il n'y a pas de loi, pas d'ordre, pas de justice, rien. C'est pour ça que Thor est dangereux. Très dangereux. Les drogues et les armes n'étaient pourtant que la surface du Darknet. Il y avait de nombreux groupes et forums communautaires pour satisfaire les désirs les plus sombres de l'humanité. Les néo-nazis y avaient évidemment fait leur place. Ensuite, il y avait ceux qui donnaient dans la torture animale. Les 10 principales raisons de tuer un gosse, mon Dieu, de la pédophilie. L'endroit le plus bizarre que j'ai trouvé, ça doit être le cannibal café, au service de l'humanité. Ah ouais ? Vraiment ? Je peux vous raconter des réunions avec des officiers de police où ils s'arrachaient les cheveux. On ne sait pas quoi faire avec ce truc. C'est un cauchemar. Un Sodome et Gomorre virtuel, moderne. Ça ressemblait vraiment à un cauchemar. Si les règles du jeu changeaient, comment faisait la police pour rattraper son retard ? Et avait-elle au moins une chance de pouvoir le rattraper ? Ça tourne ? Je peux commencer ? Je suis curieux de savoir comment le Darknet a changé l'apparence du crime. Le visage du crime a changé. Aujourd'hui, on voit que le crime passe de plus en plus du monde physique au monde en ligne. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens ont tendance à croire que dans le monde en ligne, ils sont plus anonymes et peuvent commettre des crimes sans se faire prendre. Si vous allez sur le Darknet, et je suppose que vous l'avez fait, vous trouverez des gens qui cherchent à acheter X, Y ou Z, qui sont pour la plupart des choses dont la possession et la vente sont illégales. Ça peut être des drogues, des armes, de la pédopornographie, des logiciels malveillants ou encore certains services, à commencer par les virus informatiques, les hackers alloués et ainsi de suite, jusqu'au meurtre. La liste des cybermenaces s'est allongée tant et plus. Mais je me demandais, est-ce que cacher son identité en ligne est un crime en soi ? Concernant cette question de l'anonymat, vous considérez que c'est quelque chose de mal, quelque chose de bien, ou ça vous est égal ? Vous savez, notre travail consiste à faire respecter la loi. En Israël, le travail qui consiste à établir les normes sociales est du ressort des législateurs. Je ne pense pas que ce soit à moi de dire si une personne doit pouvoir être anonyme. Je peux dire que l'anonymat pousse les gens à croire que s'ils commettent un crime, on ne les attrapera pas. Et c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Alors penser qu'on pourrait absolument tout planquer en ligne serait illusoire ? La police pouvait-elle vraiment trouver n'importe qui se cachant dans le darknet ? Il m'a fallu poser un certain nombre de questions intrusives et embarrassantes avant que je trouve quelqu'un de ce monde numérique souterrain qui accepte de me rencontrer en personne. Mais où se rencontrer dans la vraie vie ? J'avais peut-être vu trop de films, mais un entrepôt abandonné me semblait approprié. Je suis quelqu'un de très normatif, c'est vrai. J'ai même l'âge d'être grand-mère. Le fait que ce soit sombre et tout ce qu'ils disent à propos de la pornographie et des drogues, mais au final c'est juste un moyen. C'est un marché comme un autre. Un marché noir, mais c'est juste un moyen. Je vois ça comme quelque chose de très positif. Tant que vous restez fidèle à vos principes. Vous ne me verrez pas chercher de la pornographie ou des sites de Paris en ligne. Parce que ça ne m'intéresse pas. En revanche, des tueurs à gage, peut-être. J'étais furieuse de ne pas pouvoir acheter là où je voulais un produit que je voulais. J'ai fait une recherche sur Internet et j'ai appris l'existence du navigateur Thor. J'y suis allée et j'ai vu par moi-même. C'est un monde fascinant. C'est une poudre qu'on utilise pour faire du hache soi-même. Beaucoup de gens le font. De la cocaïne ? De la cocaïne aussi. Les médecins prescrivent bien de la ritaline. Pourquoi commander la cocaïne illégalement ? C'est ce qui vous met en colère ? Il n'y a pas de raison d'être en colère. C'est une vitrine. Ils ne font que montrer leurs marchandises. Et bien sûr, Shoshi n'était pas du tout tel que je l'avais imaginé. Elle ressemblait plus aux amis de ma mère qu'à quelqu'un qui utilisait le Darknet. Allez, ça ne vous fait quand même pas un peu peur ? Ce n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est ce que vous en faites. Vous pouvez faire de mauvaises choses avec, c'est vrai. Mais le Darknet en tant que tel n'est pas effrayant. J'ai tendance à être méfiant vis-à-vis des gens qui me disent qu'il n'y a rien à craindre. Le Darknet n'était-il pas vraiment qu'un marché noir équivalent à eBay ? La technologie a toujours eu un double visage, selon l'usage que l'on en fait. Prenez l'imprimante 3D par exemple. Fais descendre l'arme. Freud Cezana en a utilisé une pour imprimer en 3D un revolver dont il avait téléchargé le modèle sur le Darknet. Puis il est entré en douce dans un rassemblement universitaire où il y avait les hommes politiques les plus importants d'Israël. Il a dit que le plus drôle dans tout ça, c'est que tout le monde était debout autour et regardait. Le côté spectaculaire, c'est cette fabrication rapide et personnalisée. C'est ce qu'on appelle le rapid manufacturing en anglais. Autrefois, la production ne pouvait se faire que dans des usines géantes valant des millions de dollars. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir ces machines à la maison. Une imprimante 3D qui peut servir à imprimer un revolver. Les gens ont ça chez eux. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'imprimer une arme à feu aussi facilement. Il faut télécharger le plan quelque part. Et d'où vient le plan ? Il vient du Darknet. Une fois que quelqu'un a téléchargé le plan, il peut le regarder à l'écran et décider de déplacer le percuteur ici, la gâchette là, et concevoir une arme légèrement supérieure. Et s'il se rend compte qu'il a créé une arme supérieure à l'original, que fera-t-il ? Il téléchargera son plan sur le réseau. Ce à quoi nous assistons, c'est à une tendance de déqualification. Une diminution des compétences nécessaires pour atteindre un certain objectif. Vous voulez synthétiser des composés chimiques chez vous ? Sur Internet, vous pouvez télécharger la procédure qui va indiquer à l'imprimante comment mélanger les produits pour déclencher une réaction chimique et fabriquer de la morphine, du valium, de la marijuana ou de la poudre de cyanure. Une simple machine fera ça toute seule, chez vous. Mais je veux vous montrer un autre aspect des choses. Les laboratoires médicaux produisent des médicaments à des prix astronomiques que les patients n'ont pas les moyens de payer. Ceux qui ont la capacité, par exemple, de passer des plans à la production maison de médicaments vont commencer à le faire d'ici 10 ou 20 ans. Un processus identique à celui des armes en 3D va se produire. Ils commenceront à apporter des améliorations. Tout le monde sur Terre prendra part à cette révolution géante de l'échange d'informations et de l'association de nouvelles idées. Le Darknet peut être le lieu où toutes les vieilles idées se mélangeront les unes aux autres. Comme l'a dit Matt Ridley, les idées vont commencer à avoir des relations sexuelles entre elles pour finalement donner naissance à des idées nouvelles et incroyables. Cette exploitation de nouvelles idées n'a pas lieu en utilisant les voies traditionnelles de l'information. Car les véritables grandes luttes passent toujours par la destruction créatrice. Et c'est là toute l'importance du Darknet qui fournit un moyen de canaliser l'information. Et cette information peut engendrer une révolution. Les révolutions se préparent en secret. Est-ce que ce n'était pas précisément le genre de choses que les pouvoirs en place voulaient généralement empêcher ? Le Darknet avait déjà attiré l'attention du gouvernement américain. Et le Pentagone avait fait venir ici une équipe pour recenser les activités illégales du forum. Alejandro et Amanda faisaient partie de cette équipe. Nous sommes en quelque sorte des hackers à l'ouer. Notre travail consiste à explorer une grande partie de ce que le Darknet a de plus sombre, mais aussi à le divulguer. De toute façon, on peut retrouver les pédophiles. On peut retrouver les tueurs à gage quand ils sont réels. On communique ces informations au projet Thor et on transmet certains de ces éléments à la police. Parce que, soyons très clairs, les créateurs du projet Thor ne veulent évidemment pas favoriser l'exploitation des enfants. Vous croyez que certaines choses méritent de rester cachées ou bien est-ce que tout doit être divulgué ? C'est une grande question. Je veux dire, d'une certaine façon, je pense que l'anonymat est extrêmement important. Je pense qu'il y a certaines choses que... Je veux dire, il y a de vrais méchants ici. Il y a les méchants que tu veux, à cause desquels les utilisateurs ont besoin d'anonymat. Et puis, il y a ceux qui utilisent l'anonymat pour de mauvaises raisons. Je pense vraiment que l'anonymat est important. Je ne suis pas pour la suppression totale de l'anonymat. Mais pourquoi l'anonymat est-il important ? Eh bien, à cause de... Du droit à la vie privée. Oui, le principe du droit à la vie privée. Et dans quel but ? Pourquoi on en a besoin ? L'exemple classique que le projet Thor utilise presque toujours pour illustrer ça, ce sont les régimes oppressifs. Ce n'est pas un exemple théorique. L'histoire montre qu'à chaque fois qu'il y a un progrès révolutionnaire, ça commence toujours de façon clandestine. Quand j'y pense, je me dis que si... Disons dans le cas d'un scénario futuriste et apocalyptique, si mon gouvernement s'en prenait à moi et que je veuille par exemple entrer en rébellion, je voudrais que quelque chose de ce genre existe. C'était vraiment la dernière chose que j'aurais pensé entendre venant d'un employé du gouvernement américain. Entendre que, bien qu'enfoués au fin fond de leur cerveau, il y avait un scénario d'Indorwell. Le genre d'idées qu'on prête davantage aux anarchistes. C'est Julia Turiansky, une propagandiste anti-étatique autoproclamée. Mon dieu. Vie privée, contrôle, liberté. C'était les maîtres mots d'un petit groupe qui militait pour de nouvelles alternatives face à un système défaillant. Les gens ont très facilement peur de la nouveauté. Et ça, ce sont des idées nouvelles. Hacker, anarchiste, darknet, des mots qui sonnent louches. Voici les crypto-anarchistes. La branche d'un petit groupe de technophiles qui s'est constitué au tout début d'Internet. Les cypherpunks, où cypher signifie chiffrement. Ce sont les cypherpunks qui ont été à l'origine de la toute première version d'un darknet. Ce qu'ils avaient appelé le blacknet. Si quelqu'un pouvait compléter mes informations sur le darknet, c'était forcément eux. Tous étaient rassemblés à l'Institut de crypto-anarchie dans le centre de Prague. Parallel-Népolis représente des outils et des moyens pour protéger nos libertés contre les tendances autoritaires des institutions politiques et sociales. Désolé, c'est vraiment privé. Vous ne pouvez pas prendre ces personnes en photo, ok ? Pénétré dans le congrès des hackers à Parallel-Népolis, je ne savais absolument pas dans quoi j'étais sur le point de m'engager. J'étais même tellement incertain que j'avais fait le tour du pâté de maison avant de me décider à entrer. Et quand j'avais finalement pu trouver quelques participants pour parler devant la caméra, ce n'était pas sans condition. C'est bon ? Super. On entre ? Bon, quand vous serez prêt, vous pourrez vous asseoir. Pourquoi ce masque ? Pourquoi ce déguisement ? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il est très important de protéger sa vie privée. Et vous savez, il y a beaucoup de reconnaissance faciale dehors. On vit à une époque où les algorithmes informatiques automatiques recherchent les visages dans tous les médias. Et je ne veux vraiment pas que mon visage me suive partout où je suis. Si tu veux me rencontrer, si tu veux me voir, viens me voir en personne. Les médias, ce n'est pas mon truc. Alors, comment est-ce que tu parles de toi ? Quelle est ton identité ? Eh bien, dans le contexte d'aujourd'hui, appelle-moi Smuggler. Et ta mère, comment t'appelle-t-elle ? Ça, je ne te le dirai pas. Demande à ma mère. Fondamentalement, la raison pour laquelle nous voulons le respect de la vie privée, c'est parce que cela permet une action humaine libre, conforme à notre propre volonté. L'homme se développe quand il utilise son propre esprit et fait ses propres choix, bons ou mauvais, et qu'il en assume les conséquences. Voilà comment on grandit. Tu dois être capable de te planter sans te faire démolir. Mais quand quelqu'un te surveille, quand tu dois avoir peur, si tu dois baisser la voix pour parler de certaines choses, tu empêches le développement de l'homme, l'évolution de l'homme. Je pense que de nos jours, il y a une forme de totalitarisme beaucoup plus subtile. Dehors, tu as toutes ces libertés. Tu peux porter ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être gay. Tout va bien, parce que tu sais, nous sommes des gens libres. Dans les systèmes totalitaires précédents, le fait de ne pas être libre était beaucoup plus clair pour les gens. Maintenant, c'est genre, tu es ce consommateur heureux, qui peut regarder tous les films sur Netflix, mais dès que tu essaies vraiment de pousser un petit peu pour changer le système, tu te fais attaquer. Et tout le monde te dit, ouais, c'est quoi ton problème ? Like-moi sur Facebook, c'est tout. Quand on est assis face à l'ordinateur chez nous, on est dans un environnement qu'on associe a priori à la vie privée. Mais ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on crie des choses sur tous les toits. Et en ne nous protégeant pas, on a tout simplement ouvert notre espace privé au monde entier. Et moi, je dis, attention, ce que vous faites là, vous ne le feriez pas si vous compreniez vraiment ce que ça implique. Parce que vous ne faites ça pour rien d'autre dans votre vie. Je n'ai jamais été particulièrement soucieux de la vie privée. Quand j'ouvre une appli sur mon téléphone, je ne me demande pas vraiment où ces données vont finir. Facebook, Google, ce sont des systèmes de surveillance. À chaque fois que tu utilises un produit qui est gratuit, il faut bien que l'entreprise paie ses salariés. Ce qui signifie que tu n'es pas vraiment le client, puisque tu ne paies rien. Ça veut donc dire que le produit, c'est toi. Je ne vais pas arrêter d'utiliser Facebook. Je ne vais pas arrêter d'utiliser Google. Pas tant qu'ils ne se mettent pas à pourchasser les gens et à les tuer. L'idée que les gens de ma génération arrêtent soudain d'utiliser un média social semblait un peu folle. Et grosso modo, mes amis étaient de mon avis. Je veux dire, c'est nul que tu ne puisses pas dire tout ce que tu as envie de dire. Je pense que j'ai admis l'idée que j'étais surveillée. Je ne fais rien d'illégal. Pas sur Internet. Si je n'ai rien à cacher, pourquoi est-ce que je devrais avoir peur ? Je me demande si j'ai quelque chose à cacher. Ta vie privée n'est pas violée au moment où quelqu'un prend tes photos et les met en ligne. Ce n'est pas là qu'il y a violation de ta vie privée. Il y a violation de ta vie privée quand quelqu'un veut tes photos et les stocke. C'est à ce moment précis qu'il y a violation. Quelqu'un qui prend tes données et qui les stocke. Parce qu'il pourrait avoir envie de les utiliser. Et c'est cette menace du pourret que nous percevons tous inconsciemment. Tout le monde fait quelque chose de mal. Peut-être que tu trompes ta femme ou que tu étais ivre à cette fête et tu as gardé cette photo ridicule de toi. Et ensuite, ils peuvent utiliser cette information pour appliquer une loi qu'ils n'appliquaient même pas avant. Ou alors tout simplement pour te faire chanter publiquement. Quand tu es dans un état où tu n'as pas d'intimité, où tu n'as pas d'anonymat, tu es toujours inquiet à l'idée que quelqu'un te surveille. Quelqu'un qui te punirait physiquement, ou dirait du mal de toi dans ton dos, ou te ferait honte. Chez les humains, la honte est une arme de destruction massive. Alors que devons-nous faire pour préserver notre liberté ? Porter des masques ? Pendant tout ce défilé de mode imprimé en 3D, je n'arrêtais pas de penser à quel point il était paradoxal de croire qu'on ne pouvait être libre qu'en se cachant. Particulièrement en Occident, où nous sommes tellement habitués à tout exposer. J'étais au Caire au moment du printemps arabe, en même temps que Shira Frenkel, qui écrivait sur les événements dramatiques qui s'y déroulaient. Désormais, elle écrit pour Buzzfeed des articles sur les technologies de cryptage comme Tor. En Occident, on croit que le Darknet est noir et diabolique et malveillant, alors qu'ailleurs dans le monde, on ne l'appelle pas le Darknet. On ne le voit pas comme un terreau diabolique. On considère que c'est un lieu pour échanger l'information librement et en toute sécurité. J'ai rencontré des militants LGBT dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui considèrent que c'est un des seuls refuges qui leur reste. Et quand je leur dis qu'aux Etats-Unis, nous l'appelons le Darknet, que c'est comme ça que nos hommes politiques l'appellent, ils rient et ils trouvent que c'est absurde. Ils disent, mais c'est là où nous sommes en sécurité, c'est là que nous pouvons parler, c'est là que je peux être moi-même en sécurité. Il y a donc de grandes parties du monde où le simple fait d'être connecté suffit à vous faire arrêter. Alors pour ces gens qui savent qu'ils ne sont pas en sécurité en ligne, qu'ils ne sont pas en sécurité, ne serait-ce que pour envoyer des e-mails ou faire partie de quoi Facebook, les technologies cryptées peuvent effectivement être une bouée de sauvetage. Je pouvais comprendre cette nécessité du Darknet pour ceux qui vivent sous un régime dictatorial. Mais la liberté est un des fondements des sociétés démocratiques, non ? Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins entre deux systèmes gouvernementaux en compétition. D'un côté, celui dans lequel Big Brother contrôle la vie de ses citoyens et de l'autre côté, la domination des masses. Le gouvernement tente de se sécuriser et de sécuriser ses citoyens. Pour cela, il doit arrêter la menace que représentent les loups solitaires, les terroristes. Ceux qui voudraient faire tomber le gouvernement par la force et parfois aussi ceux qui veulent le faire tomber sans faire usage de la force. Le peuple exige la justice sociale. La question qui se pose est comment le gouvernement peut-il empêcher l'action des terroristes et des criminels sans nuire à la liberté d'expression ? Et il n'y a toujours pas de réponse satisfaisante à cette question. Que feriez-vous si votre devoir était de protéger votre population et que vous voyiez une énorme menace ? Vous deviendriez hystérique et vous commenceriez à surveiller absolument tout le monde. Parce qu'un seul terroriste qui vous glisserait entre les doigts représenterait un tel danger que vous ne pourriez tout simplement pas prendre le risque de commettre une seule erreur. S'il suffisait d'un terroriste pour nous rendre hystérique, alors 19 d'entre eux répartis dans 4 avions avaient suffi à mettre le feu au monde entier. Dans les mois qui avaient suivi le 11 septembre, le Congrès américain avait adopté le Patriot Act et la NSA avait mis en place les programmes de surveillance massives qu'elle souhaitait faire adopter depuis des années. Il allait falloir plus d'une décennie avant que Snowden révèle que la NSA ne s'était pas contentée de surveiller les terroristes. Elle avait également espionné des millions d'Américains innocents. Quand je suis revenue aux Etats-Unis et que je parlais aux gens des fichiers Snowden, beaucoup d'entre eux haussaient plus ou moins les épaules en disant « Et alors, qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr que le gouvernement fait ça, bien sûr que le gouvernement nous surveille de telle et telle façon. » Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Que d'un côté, il y ait ces fichiers, ces documents qui allaient révéler d'une manière sans précédent la façon dont le gouvernement nous espionnait et qu'en même temps, il y ait des Américains qui haussent les épaules en disant simplement « Et alors ? » Ils disent qu'ils volent l'information parce que c'est pour notre bien. Eh bien, ça pose un problème. D'abord parce qu'ils recueillent et récupèrent absolument tout ce qu'ils peuvent uniquement parce qu'ils en ont le pouvoir. Et aussi parce que, pour être honnête, « Si vous êtes au gouvernement, si vous faites ce genre de travail, il y a de grandes chances pour que vous ayez une sorte de tendance obsessionnelle au contrôle, psychologiquement parlant. Ils aiment contrôler. Ils ne veulent rien laisser au hasard. Quelque chose de grave pourrait arriver si ceci, si nous ne contrôlons pas cela. » Sauf que quelque chose de grave peut toujours arriver. Mais si on va par là, c'est sans fin. On peut voir dans les notes internes de la NSA que le gouvernement des Etats-Unis et la NSA avaient commencé à faire circuler des documents dans lesquels ils enseignaient à leurs agents les failles non pas des terroristes, mais de prédicateurs musulmans. Lorsque le gouvernement commence à lister les failles de prédicateurs musulmans, en désigne un et dit « Lui, il regarde des pornos en ligne. » Tout à coup, le gouvernement a le pouvoir, juste comme ça, de détruire la réputation et la crédibilité de toute personne dont il n'approuve pas le message. Peut-être, je dis bien peut-être que même pour les plus grands prédicateurs comme Martin Luther King, qui entre parenthèses trompait sa femme à gauche et à droite et fumait de l'herbe, ce qu'il essayait de cacher, peut-être que ce serait pareil et que s'il était vivant aujourd'hui et s'apprêtait à fonder le même mouvement pour donner des droits aux Noirs en Amérique, le gouvernement pourrait l'en empêcher très facilement. Et s'il est possible de faire ça à n'importe qui, jusqu'où cela peut-il conduire l'État ? Quand les voix opposantes sont plus entendues ? Quand il n'y a pas de véritable démocratie pour pouvoir forcer le gouvernement à changer de cap et à choisir une direction plus stable ? Cela augure des temps obscurs. Si c'était le cas, où le prochain Martin Luther King pourrait-il alors diffuser son message ? Pour les crypto-anarchistes réunis à Prague, la réponse était claire. Dans des endroits comme le Darknet. Mais pour eux, la diffusion du message n'était que la première étape. L'étape suivante consistait à construire des systèmes pour remplacer entièrement ceux du gouvernement. Les crypto-anarchistes sont des anarchistes qui croient en l'utilisation de la cryptographie pour créer une zone libre, une Terra Nova, un territoire libre entouré de murs de cryptographie. Grâce à la cryptographie, ils peuvent discuter, utiliser des monnaies cryptographiques et créer dans une très large mesure un monde séparé dans lequel ils peuvent évoluer. Mais comment ce monde séparé pourrait-il bien fonctionner si nous sommes complètement dépendants de l'État ? Ce que l'État crée, c'est un amas de bureaucratie, des tâches dénuyées de sens que l'on doit faire chaque jour, comme aller au bureau et subir toutes ces taxations. Mais l'État répond également à des nécessités premières, comme la sûreté, la sécurité, les routes et tout le reste. Cependant, toutes ces choses peuvent être fournies par le secteur privé au moyen d'outils décentralisés. Donc, tout cela peut être pourvu par des fournisseurs internationaux ou par un fournisseur d'un tout autre pays. Les frontières n'ont plus aucun sens dans cet environnement, car sur le Deep Web, l'endroit d'où tu te connectes, ça n'a absolument aucune importance. Donc, l'alternative à l'État dans les systèmes grandissants du Dark Web est un appel à la révolution ? J'ai finalement réussi à trouver Julia Turiansky, dont les clips « Tape à l'œil » sur YouTube m'avaient conduit à Prague. Y avait-il une chance pour que les idées anarchistes soient un peu plus pragmatiques de vive voix ? Vous savez, je pense que les gens ont besoin de conseils, les gens ont besoin d'un certain degré de gouvernance. La différence, c'est que la gouvernance ne doit pas être imposée aux gens. Aussi longtemps qu'on peut se désengager et partir, alors moralement, c'est en accord avec une philosophie anarchiste. Donc, bon, je ne suis pas naïve. Je ne pense pas qu'il y aura un grand effondrement qui nous donnerait une magnifique anarchie. Je crois que l'idée, c'est plutôt de créer ces petites communautés pour soi-même et de trouver des endroits d'où on a la possibilité de se désengager et qui se diversifient et qui soient plus dispersés et plus accessibles. L'un des systèmes utilisés par la communauté crypto-anarchiste pour se désengager était le bitcoin. Une crypto-monnaie permettant d'effectuer des transactions en ligne de manière anonyme et qui avait déjà fait les manchettes des journaux du monde entier. Et une fois que vous avez la monnaie virtuelle, vous n'êtes pas très loin de commencer à bâtir des états virtuels. Hier, il y avait une conférence sur la BitNation, qui est un projet qui montre que la technologie blockchain peut être utilisée pour des services qui, en temps normal, ne sont fournis que par les gouvernements et les états. La BitNation est une nation et être une nation implique de connecter entre eux des gens qui partagent des valeurs similaires, familiales, etc. Nous sommes d'accord. Donc je dirais que la BitNation est un état apatride. Si vous dissociez la gouvernance du territoire, vous n'avez pas à craindre pour vos propres principes de gouvernance. En parallèle de l'état apatride, il y aurait des crypto-marchés en ligne pour les produits de tous les jours. En gros, la version familiale et conviviale de ce que j'avais déjà vu sur le Darknet. Il y aura des crypto-marchés décentralisés, anonymes, qui seront techniquement impossibles à fermer par le gouvernement. Le système financier et social va s'effondrer. Aucune approche rationnelle ne peut dire comment le système social va pouvoir survivre, surtout quand il y a tellement de personnes âgées et seulement un petit nombre de gens jeunes et productifs. Je pense donc que le système social du gouvernement va s'effondrer. Et donc passer à quelque chose de totalement nouveau peut être une bonne chose. Le gouvernement qui s'effondre, des systèmes parallèles pour le remplacer, les crypto-anarchistes étaient dans la droite ligne des cypherpunks et de ce qu'ils avaient écrit en 1988. Regarde ce que les cypherpunks écrivaient avant que la technologie d'aujourd'hui existe. Je veux dire, ils peuvent être fiers d'eux. Vous avez raison. Lire leurs écrits revenait un peu à lire une prophétie de science-fiction. A l'ère électronique, la vie privée est nécessaire pour une société ouverte. Tout ce qu'ils avaient prédit il y a plus de 30 ans était effectivement en train de se réaliser aujourd'hui. Bitcoin, construire des systèmes anonymes avec de l'argent électronique. Wikileaks, la crypto-anarchie permettra de mettre en libre circulation les secrets nationaux. Darknet, des systèmes qui permettent de faire des transactions anonymes. Cryptomarché, un marché informatique anonyme permettant d'échanger des biens illicites et voler. Ils avaient même prédit la façon dont les gouvernements répondraient à ces développements. L'État essaierait de ralentir la propagation de ces technologies au nom de la sécurité nationale. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui protège la vie privée, il ne se passe pas longtemps avant que le gouvernement et les médias officiels brandissent un de leurs arguments à la carte. « C'est mauvais parce que terroriste » ou « C'est mauvais parce que drogue ». Ce sont effectivement de mauvaises choses. Oui, c'est mal d'être un terroriste. Mais là, ce que le gouvernement fait, ou ce que les adversaires de la vie privée font en réalité, c'est qu'ils jouent avec notre corde sensible. Ok, voyons. Wikileaks, gouvernement des États-Unis. Les États-Unis condensons fortement l'illégalement de la information classifiée. Il traite notre sécurité nationale. Si ça devient une currency standard, c'est peut-être radicalement et dramatique transforme le rôle des banques centrales. A peu d'années, nous avons appris d'un site underground appelé Silk Road. Silk Road a été associé au Darknet jusqu'à ce que le gouvernement américain le ferme. C'était le marché le plus important du genre, avec des mouvements atteignant 1,2 milliard de dollars en produits essentiellement de la drogue. Pour presque tous ceux que j'ai rencontrés à Prague, Ross Ulbricht n'avait rien d'un baron de la drogue. Il avait plutôt été la victime la plus visible des efforts du gouvernement pour éliminer les crypto-marchés du Darknet en faisant de lui un exemple. Si on prend l'histoire des cypherpunks, de la crypto-anarchie, c'est en fait l'un des premiers exemples dans le monde réel d'une contre-économie opérationnelle. Et ça a été un énorme succès. Vous aviez le marché Darknet, vous aviez une certaine forme d'anonymisation, vous aviez une certaine forme de monnaie numérique anonyme, et c'est devenu très important, très vite. Et c'est essentiellement à cela que tient le pouvoir explosif de quelque chose comme Silk Road. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'État a réalisé que c'était vraiment menaçant. Silk Road menaçait le statu quo. Il menaçait le pouvoir de l'État. Maintenant, imagine que ça existe pas seulement pour les drogues, mais que ça existe pour la nourriture, que ça existe pour l'énergie. Si tous les biens de la planète étaient disponibles sur le marché noir à des prix raisonnables, l'État perdrait la plupart de ses revenus. La majeure partie de sa capacité à réguler, la majeure partie de sa capacité à favoriser certaines entreprises. Alors, que se passerait-il ensuite ? L'État perdrait son pouvoir. Si j'avais le choix, je voudrais que les gouvernements disparaissent. Si j'avais le bouton rouge qui dit tous les gouvernements, tous les États, tous les organismes obligatoires disparaissent immédiatement, j'appuierais tout de suite sur ce bouton. Plus d'État, plus d'administration centrale ou de banque. Que se passerait-il si on appuyait sur le bouton rouge ? Un chaos absolu ? Ou un nouveau départ ? Je quittais Prague avec l'impression de revenir du futur. Mais un réveil brutal m'attendait dans le présent. Deux attentats à Paris, un aux États-Unis. Un avion abattu en Égypte. N'avions-nous pas effectivement besoin de protection plus forte vis-à-vis de ces gens ? Même au prix du sacrifice d'un peu de confidentialité ? Vous ne pouvez pas avoir 100% de sécurité et aussi avoir 100% de privacité et n'importe quelle inconvenience. Nous allons faire des choix. J'étais à Washington il y a quelques mois et j'ai parlé à de nombreux hommes politiques. C'était juste après les horribles attentats de Paris et juste avant l'attaque terroriste de San Bernardino en Californie. Et de nombreux hommes politiques disaient « C'est de la faute du Darknet, c'est de la faute de Thor et c'est de la faute des technologies de cryptage. » Cette semaine-là, il y a eu de nombreux reportages dans la presse sur la façon dont les terroristes impliqués à Paris avaient communiqué entre eux et avec les dirigeants d'Isis en Iran ou en Syrie par l'intermédiaire de Thor. « Le Dark Web. » Les États-Unis croient que l'Isis et les autres sont maintenant en utilisant la partie de l'on-line pour recruter des combats, partager l'intelligence et potentiellement planer des attaques du monde. Et dans les semaines qui ont suivi, il s'est avéré que non seulement ils n'avaient pas utilisé la technologie cryptée mais qu'ils avaient même échangé des SMS entre eux. Je pense que pour les hommes politiques, rejeter la faute sur le Dark Web est vraiment un moyen facile pour se laver les mains d'un échec des services de renseignement. Pourquoi dire « Nous avons raté un SMS ? » Pourquoi dire « Nous avons raté un coup de fil » quand on peut dire « Non, non, tout ça s'est passé sur le Dark Web. Nous n'avions aucune chance de connaître les horreurs qui allaient se passer. C'est un joker pour dire « Nous n'avons rien raté. » C'est facile de prendre le Darknet comme bouc émissaire, de dire que s'il n'existait pas, nos vies seraient plus sûres, mieux protégées. Mais le Darknet a toujours existé sous une forme ou une autre. Je vais vous parler de la première fois où je suis entré sur le Darknet. J'avais 4 ans et à chaque fois que mes parents ne voulaient pas que je comprenne quelque chose, ils parlaient en yiddish. Le yiddish était leur Darknet à eux. À l'âge de 4 ans, je vivais dans deux réseaux parallèles. Dans le réseau ouvert, en hébreu, et dans le réseau yiddish, où je pouvais sentir les émotions, voir les regards et sentir la colère, entre autres, mais pour moi, tout était crypté. Alors, le Darknet n'est pas seulement un lieu. Il correspond à un besoin fondamental que nous avons tous. Selon Yankee Margalit, un évangéliste pour le mouvement pour concilier l'homme et l'évolution, notre façon de penser avait besoin d'un reset. Le Darknet est un endroit très intéressant. Les gens qui maintiennent le Darknet, ceux qui le construisent, les idéalistes qui en assurent le fonctionnement, sont le genre de personnes qui croient très fortement au droit à la vie privée et à la capacité de le sauvegarder. Tout ce que je sais, c'est que notre combat pour une vie privée telle que nous l'avons connue est pathétique. C'est pathétique parce que c'est un combat que nous avons perdu depuis bien longtemps. Nous devons complètement le redéfinir. Quand vous prenez ce qui s'est passé au cours de ces quelques dernières années et que vous vous tournez un peu vers l'avenir, vous vous rendez compte que l'espèce humaine est en train de changer. Nous subissons des changements très accélérés. Nous connectons la technologie à la biologie, nous relions la biologie à l'électronique et je pense que nous créons une nouvelle espèce humaine. Nous créons une espèce humaine améliorée et plus connectée. Ce que nous faisons aussi, c'est que nous prenons des individus et que nous les connectons à quelque chose de plus grand qu'eux. Cela me rappelle le processus par lequel les cellules individuelles ont créé l'homme. Pensez aux cellules qui vous ont créées, aux milliards de cellules qui vous ont créées. Ces cellules ont perdu leur individualité, elles ont perdu leur vie privée. Mais en fin de compte, elles ont créé un être humain. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de prendre toute l'humanité exactement comme ces cellules et nous créons quelque chose de mieux. Lorsque vous construisez quelque chose de cet ordre, quelque chose de plus grand que la somme de ces parties, la question de la vie privée est très intéressante. Parce que savez-vous quelles sont les cellules les plus intimes du corps humain ? Les cellules cancéreuses. Ce serait donc ça ? La vie privée ne serait pas vraiment morte ? Elle présenterait des cellules cancéreuses ? Peut-être ? Avec le nombre de fous qui se baladent, l'ordre mondial semble trop fragile pour faire confiance à la vision des cypherpunks et des crypto-anarchistes. Particulièrement à ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, non ? Je m'apprêtais à terminer mon article, mais juste à ce moment-là, Smuggler sortit de l'ombre. Dans un chat IRC privé, il fit un sacré pas en avant pour un extrémiste de la vie privée. Il me dit que je devrais aller le voir. Se balader dans les rues de Berlin avec deux types masqués m'a mis un peu mal à l'aise. Même si nous nous étions déjà rencontrés une fois. Je me demande ce que le chauffeur de taxi a bien pu penser. Réfléchis à ça. Psychologiquement, les raisons pour lesquelles tu étais nerveux et... Non mais regarde-toi. Mais la peur peut être une émotion trompeuse. De quoi étais-je censé avoir peur au juste ? Des cellules cancéreuses ? Ou de renoncer à la vie privée et à l'individualité pour devenir un seul et grand organisme ? Tu ne peux pas faire travailler tous les gens de la même façon. Et on observe ça aussi dans la nature. En agriculture, par exemple. Si tu utilises exactement les mêmes méthodes, exactement les mêmes cultures tout le temps, tôt ou tard, ton exploitation agricole déclinera. Parce que la réalité a besoin de la diversité pour se stabiliser. Coupe la caméra maintenant. La vie privée est aux idées ce que l'évolution est à la biologie. Tu sais, pour qu'un écosystème soit sain, il faut des niches locales et il faut une transformation. Il faut aussi différents types d'organismes qui mutent, qui évoluent. Un certain nombre d'entre eux vont mourir, d'autres vont prospérer et globalement, c'est une structure très résistante. C'est la même chose pour une société en bonne santé. Il faut de nombreuses idées différentes et les bonnes vont effectivement survivre. Et si tu penses à ce futur où toute l'humanité ne serait qu'un seul organisme allant dans une seule direction, il suffit d'un seul bug pour tuer le tout. Et c'est terminé. Game over. Et ce sera pire que nos pires craintes de guerre nucléaire. Je veux dire, rappelle-toi ce que nous avions avec le Troisième Reich en Allemagne. Imagine maintenant le Troisième Reich à l'échelle mondiale et aucun autre pays pour l'arrêter. Quel bordel ! Malgré tous nos progrès, malgré tous les avantages de notre monde interconnecté, l'histoire serait tout de même condamnée à se répéter ? Nous abordons un futur que nos parents ne pouvaient pas imaginer. Savoir ce qui en ressortira, c'est de la science-fiction. Mais moi, je ne veux pas vivre dans un futur où tout est contrôlé. Chaque bit de technologie, chaque bit d'information, comment il faut construire les choses, ce qu'il faut penser. C'est si énorme que George Orwell doit se retourner dans sa tombe. Parce que je ne crois pas qu'un tel futur sera vraiment durable. Alors à quel moment votre travail sera-t-il achevé ? Jamais. Non, jamais. Je veux dire, certaines personnes travaillent pour la surveillance et nous, nous travaillons pour renforcer l'anonymat. On n'y arrivera jamais, mais c'est un idéal, un idéal à viser. De plus, même si nous travaillons pour plus de vie privée, ça ne veut pas dire que qui que ce soit va arrêter de travailler pour la surveillance. Donc tant qu'ils travaillent sur la surveillance, nous, on a un travail à faire. Mais certains diraient, je ne sais pas, que vous êtes peut-être paranoïaque. C'est vrai, vous n'êtes pas des criminels purs et durs, vous ne vendez pas de drogue, vous ne... Je ne sais pas. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de... Je crois que toute la discussion... C'est bizarre, le tour qu'a pris cette affaire, que ce soit à nous de devoir nous défendre. Tu sais pourquoi tu as des rideaux dans ton appartement ? Pourquoi tu fermes ta porte à clé ? Et il y a plein de précédents historiques où des gens ont été tués à cause de données les concernants qui avaient été recueillis. Tu sais, c'est ce qui s'est passé pendant le Troisième Reich. Ce qui s'est passé dans les années avant même que le Troisième Reich existe, c'est que beaucoup d'États-nations exigeaient l'enregistrement des citoyens. L'une des choses que de nombreux États, comme les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Allemagne, exigeaient, eux, c'était que tu indiques ta religion. Les nazis sont arrivés et ils ont pris ces registres pour les fouiller. Donc quand l'Allemagne a envahi les autres pays, ils n'avaient plus qu'à fouiller les registres et à tuer les personnes de la mauvaise religion. Aucun pays ne se doutait que ça pourrait être un problème dix ans plus tard. Et pourtant, c'en était un sacré. La plupart d'entre eux ne l'auraient jamais cru. Il faut se rendre compte qu'on ne peut pas réellement savoir de quoi l'avenir sera fait. On n'arrive pas à se représenter la merde qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors dans cinq ans, encore moins. En quittant le conteneur, j'ai rallumé mon téléphone et trouvé mon chemin sur Google Maps. J'ai ouvert Gmail pour envoyer l'article à mon rédacteur en me demandant quelles conclusions tirer de tout ça. Où m'avait conduit cette exploration du terrier ? Le Darknet n'était pas le monstre diabolique que j'avais eu tendance à imaginer. Il semblait au contraire qu'il puisse être le seul endroit qui nous reste pour échapper à la surveillance de plus en plus attentive de Big Brother. Un lieu où nous pourrions nous débarrasser de nos anciennes identités pour en créer de nouvelles et même bâtir des mondes nouveaux. Un endroit où nous pourrions bénéficier d'une vraie liberté. Ce n'est qu'à ce moment-là que je repensais à ce que m'avait dit Smuggler quand j'ai quitté le conteneur. Que la plupart des gens ne cherchent pas du tout une liberté réelle. Ce qu'ils veulent, c'est avoir juste assez de liberté pour se rappeler.